J'ai la chance d'avoir les deux principaux élus, un élu tout au moins, M. Follicité, il n'y a aucun problème là-dessus, dont nous soutirons, députée actuelle, députée de l'Ortan qui se représente, et Mme Sophie Saramico, qui a eu des connaissances pour Athènes, parce que ça fait bien des années qu'on se connaît, parce qu'elle a travaillé à Montréal en tant que directrice du centre social à l'époque, donc nous avions déjà des relations professionnelles, nous sommes restés relativement bons amis, et dans la politique, je pense surtout à ce niveau-là, je pense qu'on a des amis, que ce soit à gauche, à droite, d'ailleurs tous les jours nous travaillons avec des gens de vieux, de droit, qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui aiment le fou comme faire le fou, mais c'est le quotidien, on travaille tous ensemble, je pense que il faut rester logique dans ses choix, il y a des choix d'hommes et de femmes, dans lesquels j'ai énormément de respect pour le travail qu'ils exercent, parce que je pense que c'est un travail à part entière, de s'engager pour les autres, parce que quelque part, quand on est dans la politique, on s'engage pour les autres, mais bon, c'est vrai qu'il y a des extrêmes, non, je ne pense pas que je j'irais voir Marine, je ne pense pas quand même. Par respect de l'ontologique, il ne reste rien vulgairement de traîner dans la plainerie, il faut rester secret, de toute façon c'est un secret professionnel, ça serait malvenu de ma part de laisser traîner tous ces documents qui doivent être confidentiels. C'est vrai que ça nous occupe de bonnes journées, mais de toute façon au quotidien nous sommes habitués, simplement je pense que c'est une réorganisation de travail et surtout aussi une certaine compréhension de la part de nos clients, j'allais dire quotidien, habituel, pour lesquels on est obligé un peu de repousser les délais. Mais bon, une fois tous les 5 ans, j'ai eu le compréhension assez aisément. Mais c'est vrai que c'est court, c'est très court, mais je ne suis pas le seul, je pense que tous mes confrères sont dans l'énorme même bateau, je pense que.